A Baza, 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 ce n'est pas assez fort, ce n'est pas assez fort. On est dans la Sarthe, on est à Théni, à peu près 250 km de Paris, et c'est un camping familial. La journée pour un enfant qui vient au séjour à la semaine, c'est un réveil échelonné le matin. Ils prennent le temps de petit déjeuner, activité à peu près jusqu'à midi, repas du midi, activité ou bien piscine, temps calme, balade dans la nature, on en profite au maximum, on a de l'espace. Repas du soir, douche, veiller. C'est que l'enfant ait vraiment plus d'autonomie parce qu'on commence à partir de 6 ans. Donc là, il faut vraiment qu'ils apprennent à se débrouiller un petit peu tout seul, et puis surtout qu'ils se fassent des copains, qu'ils passent des vacances en fait. Vraiment, moi le principal c'est qu'ils passent de bonnes vacances et qu'ils aient du temps libre. Pendant le séjour, ce que j'ai préféré, c'est la cagne rando. C'était bien parce qu'on a vu beaucoup de chiens, et en fait on croit au début qu'ils font peur, et qu'ils vont vous mordre, quelque chose comme ça. Mais en fait, ils sont gentils. Le séjour à la semaine, c'était bien, parce qu'on a fait des activités. J'aime beaucoup le séjour à la semaine, parce qu'on apprend beaucoup de trucs. J'ai aimé les activités, j'ai aimé dormir dans la tente, j'ai aimé manger le soir, c'était sympa. On mangeait des chamallows, donc j'ai presque tout aimé. Moi j'ai beaucoup aimé la cagne rando, parce que déjà j'aime bien les chiens, ça ne me fait pas peur. Puis après, j'ai bien aimé dormir dans la tente, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours à Saint-Ouen, il y a de la pollution, il n'y a pas trop de nature. On ne voit pas beaucoup de parcs ou de forêts, du coup c'est bien. Dormir dans la tente ensemble, c'est bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas de soeur ou de frère, du coup ils sont tout seuls. Puis j'ai bien aimé le canoë kayak, enfin le canoë paddle, parce qu'on était sur une rivière, on nous en pagaillait, on regardait le paysage, c'était beau. Ce que j'ai aimé, c'est de faire plein de sorties, aller à la piscine plus souvent. Oui, c'est important de faire des activités de découverte, parce que ce n'est pas toujours des choses qu'on peut faire à la maison, qu'on peut faire. Il n'y a pas forcément ça là où on est, et on n'a pas toujours la chance de pouvoir le faire. Parce que tu te lâches de la ville, dans la campagne, il n'y a pratiquement pas d'électricité, tu es dans des tentes. Je trouve que c'est important, parce que quand on est chez nous, on joue toujours au même jeu, alors que là, déjà on dort dans des tentes, on ne va pas faire du canoë tous les jours, on ne va pas voir des taureaux, ou partir dans la campagne pour essayer de trouver des animaux, ou je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Oui, c'est important de venir au séjour à la semaine, parce que ça nous change de la vie. Voilà, exactement. Et puis, on ne fait pas toujours les mêmes choses. On ne va pas faire un jour tir à l'arc, un autre jour canoë, un jour tir à l'arc. On fait plusieurs choses sur la semaine, donc ça nous change un peu de la vie de chez nous. Oui, c'est important de faire des activités, parce qu'après, on s'ennuie à la maison, on regarde la télé, et en plus, les activités qu'on fait ici, on ne peut pas les faire n'importe où. Par exemple, hier, on était partis chasser, je sais, le Dahu, et on a vu des troupeaux de vaches qui venaient, des taureaux, qui venaient, et en fait, ce n'est pas tout le temps qu'on voit ça. Oui, j'ai le sentiment d'avoir grandi pendant ces quatre et demi séjours, puisque avant, je n'arrivais pas à être toute seule sans mes parents. Mais au fur et à mesure, je me suis habituée. Je suis habituée. Sous-titrage ST' 501